On va parler du machisme en politique sur la base d'un documentaire qui s'appelle « Macho politico ». Mon rôle, je vais poser les questions et essayer d'animer le débat de la façon la plus plaisante et la plus intéressante possible, sachant que c'est quand même un sujet très sérieux, le machisme en politique, parce qu'en fait il a des répercussions sur les politiques publiques, sur l'exemplarité des élites républicaines. Il influence tout le reste de la société. Il est lui-même influencé par le machisme de la société. Donc ça n'est pas une mince affaire. Et vous-même, en tant qu'homme, vous vous situez où ? Moi, je dois être un macho plus ou moins conscient et je me soigne. Nul n'est parfait. Ce que nous souhaitons, c'est mobiliser la jeune génération des deux sexes pour savoir ce que signifie ce machisme, d'où il vient, et proposer des solutions pour en venir à vivre. Le projet de Sciences Po, c'est comprendre le monde pour le transformer. J'ai écrit donc un certain nombre de travaux sur les femmes politiques. J'ai même été, je dirais, assez pionnière à une époque où il y a quelques temps où ce n'était pas du tout un sujet porteur, ni à Sciences Po, ni au CNRS. Et ça l'est devenu un peu plus avec les jeunes générations. Les comportements changent grâce à la réalisation ou pas de la mixité dans un groupe. Effectivement, les choses bougent. Et moi, je viens d'un parti politique qui a choisi la parité dans ses statuts depuis 1985, un an après sa création. Et ça change beaucoup les choses. D'abord parce que de toute façon, il doit y avoir des femmes. Et surtout, surtout, ça habitue des hommes à être dirigés par des femmes. Je m'étais dit à travers toutes ces luttes, tous ces combats féministes que j'ai menés pendant 40 ans que les choses avaient évolué. Elles ont évolué. Je ne vais pas être trop pessimiste, mais pas assez vite, pas assez. Et les glous-glous du machisme ne demandent qu'à soulever le couvercle. Et un certain nombre d'exemples sont là pour le prouver encore maintenant. Et j'aime à citer cette phrase de Madame de Stal qui disait « Étonnée de découvrir des rivaux parmi les femmes ». Les hommes ne savent les juger ni avec la bienveillance d'un adversaire, ni avec l'indulgence d'un protecteur. En ces combats nouveaux, ils ne connaissent ni les lois de l'honneur, ni celles de la bonté. Sciences Po.